Alors voilà, le Do, comment le trouver ? C'est deux touches noires, il y a toujours 2, 3, 2, 3, 2, 3 Toujours deux touches, trois touches, deux Tu visualises les deux touches Juste en dessous, c'est le Do De ce côté là on descend, de ce côté là on monte Basse, aigu à droite, basse à gauche Alors, maintenant ça c'est Do Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis Do Ça c'est le nom des notes Maintenant, quand on fait celle-ci, elle a deux noms C'est Do dièse, ou alors Ré bémol Cette note a deux noms, c'est soit un Do dièse, soit un Ré bémol Celle-ci c'est donc un Ré dièse ou un Mi bémol Celle-là c'est un Fa dièse ou un Sol bémol Ça c'est un Sol dièse ou un La bémol Ça c'est un La dièse ou un Si bémol Voilà, ça c'est le nom des notes, comme ça on sait Faut pas confondre les dièses et les bémols avec majeur, mineur Ça c'est une notion de base Voilà, maintenant je vais montrer comment construire un accord parfait Ça s'appelle accord parfait, il y a trois sons La première elle s'appelle la tonique La deuxième la tierce et la quinte, la troisième note Puis on appelle ça tonique-tierce-quinte C'est un, trois, cinq si on veut Parce que ça c'est la première note de la gamme La troisième note et la cinquième note Un, deux, trois, quatre, cinq, trois et cinq Pour former un accord majeur On compte depuis la tonique Ça c'est notre point zéro Alors ça fait zéro Un, deux, trois, quatre Tu fais zéro, un, deux, trois, quatre Ça te donne une tierce majeure Puis après tu rajoutes Un, deux, trois et puis on arrive à la quinte Ou alors t'es à quatre, cinq, six, sept Sept depuis la tonique, sept touches Voilà Donc le calcul c'est toujours quatre et sept Et ça te fait un accord majeur Le doigté c'est comme ça Un, trois, cinq Sept, trois majeur, petit doigt, cinq Ou alors un, deux, quatre Voilà, souvent Ok, puis maintenant Si je transpose ce truc à côté Je vais faire un accord de mi maintenant, majeur Alors je fais le même calcul Zéro, un, deux, trois, quatre Et puis cinq, six, sept Voilà l'accord de mi majeur Do, mi Voilà, depuis fa dièse ça ferait zéro Un, deux, trois, quatre Cinq, six, sept Voilà Alors pour s'entraîner au début tu te dis Bon je fais ça Ça c'est mi bémol Tu dis le nom comme ça t'apprends Puis tu fais un, deux, trois, quatre Cinq, six, sept Et puis tu check Voilà Maintenant l'accord mineur C'est une petite différence de calcul Si on dit que ça c'est la tonique Je fais comme ça Tonique, zéro Puis tu fais un, deux, trois Ça te fait une tierce mineure Puis après tu vas jusqu'à sept Quatre, cinq, six, sept Voilà Ça c'est un do mineur Puis voilà Après chacun ressent différemment Mais les ambiances Par exemple ça, majeur Ça fait penser Ça fait un peu royal Ou joyeux par exemple Ça j'ai fait que des majeurs Ça fait joyeux Maintenant mineur Il y en a qui disent que ça fait plus triste Plus mélancolique, etc Ça c'est mineur Alors je répète Zéro, un, deux, trois Quatre, cinq, six, sept Puis ça te fait un do mineur On appelle ça un accord de do mineur Maintenant je vais à fa Bah tu fais la même chose Zéro, un, deux, trois Quatre, cinq, six, sept Si je prends depuis Ré dièse mineur Ça fait zéro Un, deux, trois Quatre, cinq, six, sept Puis si je repars à do majeur Majeur, mineur Quelle est la note qui change dans l'accord C'est juste la tierce Tierce majeure Tierce mineure La tonique et la quinte Ne changent pas Puis après Comment on accompagne Là tu vois bien mes deux mains Peut-être Voilà En fait La basse Souvent La basse à la main gauche Au piano Ben c'est la tonique de l'accord Alors Tu sais tu fais un accord de do mineur Par exemple Ben à la basse Tu joues la tonique Do Voilà Puis après je vais à fa mineur Ben ça fait Voilà Tu joues un fa en bas Puis après je fais par exemple Sol majeur Ben je fais un sol seulement A la main gauche Et puis je reviens à do Donc tonique en bas Et l'accord A trois sons A la main droite C'est une bonne base De jouer avec ces accords A la main droite A la main droite C'est une bonne base C'est une bonne base